Savais-tu que 40% des français souffraient de troubles du sommeil ? Et si tu fais partie de ces 40% de la population française, eh bien tu cherches certainement des solutions naturelles pour t'endormir sans utiliser de médicaments. De plus, avec le changement de saison et donc la modification du rythme circadien, il est fortement possible qu'en ce moment même, ton sommeil soit d'autant plus perturbé. C'est pourquoi j'avais envie de te parler de mon sponsor NutriPur et de son PurSommeil, qui sont des petites gélules qui sont hyper efficaces pour favoriser l'endormissement. Le PurSommeil est composé de 4 plantes hyper efficaces éprouvées pour leurs propriétés de relaxation, telles que la valérienne, l'aubépine, le coquelicot et la mélisse, tout en ajoutant une petite dose de mélatonine pour favoriser l'endormissement. Donc si tu veux tester le PurSommeil pour améliorer ton sommeil, ainsi que tous les autres produits NutriPur, qui je le rappelle est une marque française avec des produits produits en France, eh bien n'hésite pas à te rendre directement sur leur site en passant par le lien en description. Et au moment de valider ta première commande, n'oublie pas d'utiliser mon code PARAIN SSN10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta première commande. Merci à NutriPur de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi ! Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va justement avoir un épisode nutrition puisqu'on va parler des légumineuses. parce qu'il y a encore trop de gens qui pensent que les légumes et les légumineuses c'est la même chose. Donc dans ce podcast, je vais te parler un petit peu de ces deux familles d'aliments en t'expliquant bien sûr leurs différences mais en quoi aussi ces deux familles d'aliments peuvent être très intéressants dans ta nutrition au quotidien et surtout pour atteindre tes objectifs. Donc on enchaîne tout de suite sur leurs différences parce qu'il y a beaucoup de différences entre ces deux familles que sont les légumineuses et les légumes puisque de par nature, si tu veux, ce n'est pas la même chose. Les légumes, quand on les sort de la terre, une fois qu'ils ont été à maturité, on les sort de la terre, on peut les consommer frais ou cuits. Ça fait une différence première avec les légumineuses puisque les légumineuses, quand on les sort de la terre, quand ils sont matures, eh bien en fait, ils sont recouverts d'une enveloppe de protection que l'on va enlever et en fait, la légumineuse que tu consommes au quotidien, c'est la graine d'une fois qu'on a enlevé l'enveloppe qui protège le légume, qui protège la légumineuse en fait. Donc ça fait déjà une première grosse différente entre ces deux familles, les légumes et les légumineuses, puisque il y en a un que tu vas enlever la coque pour consommer la graine et l'autre où tu vas tout simplement le consommer tel quel, soit frais, soit cuit à la poêle par exemple. Mais en tous les cas, il n'y aura pas de graines ou d'enveloppes à enlever. Pour ceux qui se poseraient la question de quels aliments connus font partie des légumineuses, en fait, il y a plusieurs familles dans les légumineuses. Il y a tout d'abord la famille des haricots, tout ce qui va être haricots sauf les haricots verts. On a tout ce qui est lentilles, on a tout ce qui est pois sauf les petits pois, et on a tout ce qui est fèves, et on a tout ce qui est également soja. Ok ? Toutes les variétés de soja sont des légumineuses. Donc, pourquoi les haricots verts et les petits pois ne font pas partie de cette famille ? Pour la petite histoire, c'est parce qu'ils sont récoltés verts. Donc, comme ils sont récoltés verts quand ils sont matures, eh bien, ils ne font pas partie de la famille des légumineuses, puisqu'ils ont beaucoup plus de propriétés qui se rapprochent de ce qui est des légumes. C'est pour ça qu'ils font partie des légumes. Donc, maintenant qu'on a parlé des différences biologiques entre ces deux familles, on va parler un petit peu de leurs différences nutritionnelles, avec bien sûr l'intérêt de consommer des légumineuses et l'intérêt de consommer des légumes. L'intérêt de consommer des légumineuses, ça va être déjà, premièrement, une source de fibres. Ok ? Les fibres, c'est super important pour améliorer le transit, pour améliorer le confort intestinal, donc c'est une bonne source de fibres. Deuxième intérêt des légumineuses, c'est que c'est une bonne source de vitamines. Je te passerai le nom des vitamines, mais il y a la A, il y a la B9, voilà, il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est une bonne source de vitamines. On a aussi une bonne source de minéraux, qui ne sont pas la même chose, les vitamines et les minéraux, même si on a tendance à les mettre ensemble. Là, c'est tout ce qui est fer, tout ce qui est magnésium, etc. Et le gros intérêt des légumineuses, notamment pour toutes les personnes qui sont végétariens ou véganes, eh bien, c'est d'avoir des protéines. Ok ? C'est extrêmement difficile d'avoir beaucoup de protéines quand on est végétarien, et du coup, si on ne consomme pas de légumineuses, on a de grandes chances d'être en mauvaise santé. D'où l'intérêt pour les végétariens et les véganes de consommer beaucoup de protéines pour, enfin, beaucoup de légumineuses pour avoir beaucoup de protéines. Alors que, comparativement aux légumineuses, les légumes, eux, leur intérêt, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitamines et de minéraux. Ok ? On en trouve, on retrouve de toutes les vitamines et de tous les minéraux dans les légumes. Ok ? Ce qui n'est pas forcément le cas dans les légumineuses, et pas dans la même quantité également. Et en plus de ça, le gros, gros avantage des légumes par rapport aux légumineuses, c'est de tamponner l'acidité métabolique de ton assiette. Alors, je vais rentrer dans les détails. T'inquiète pas si tu ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai fait déjà un podcast sur l'équilibre acido-basique que je t'inviterai à écouter ou réécouter si tu ne sais pas ce que c'est. Mais là, je vais te résumer succinctement ce que c'est l'équilibre acido-basique et pourquoi du coup manger des légumes. C'est intéressant pour équilibrer ton assiette et notamment cet équilibre acido-basique puisque, pour rappel, quand on mange des protéines, ok ? Quand tu manges des protéines, n'importe quelle source de protéines acidifie le corps, ok ? Les protéines, c'est quelque chose qui est acidifiant. Ça va, s'il y a trop d'acidité, tu vas avoir pas mal de maladies. Donc, il faut à tout prix éviter et tamponner l'acidité de ton assiette à chaque repas. Du minimum, la plupart de tes repas. Et du coup, les légumes servent justement à tamponner l'acidité qu'on pourrait avoir dans les protéines animales et végétales pour justement rendre l'assiette beaucoup plus alcalin, beaucoup plus basique si tu veux. Et du coup, être en bonne santé, en pleine santé, etc. Et si tu ne manges pas de légumes pour tamponner cette acidité, eh bien, tu vas avoir de graves soucis de santé. C'est pour ça que c'est super important de manger beaucoup de légumes et de prendre le réflexe de manger des légumes en même temps que tu manges des protéines. Et c'est d'ailleurs là où je veux en venir, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast aujourd'hui puisque suite à des discussions que j'ai pu avoir récemment, j'ai l'impression que ce n'est pas clair chez tout le monde. Que les légumineuses et les légumes, c'est la même chose, c'est pour la même utilité, etc. Non, ce n'est pas la même chose. Non, si tu manges des légumineuses en pensant que tu manges des légumes, tu ne vas pas manger équilibré pour la simple et bonne raison que si tu manges de la viande ou de manière générale des protéines, que ce soit animal ou végétal, on s'en fout, il faut compenser en amenant des légumes, comme je viens de t'expliquer, pour équilibrer l'acido-basique, la balance acido-basique. Et si tu tamponnes l'acidité de tes protéines animales par exemple en mangeant des légumineuses qui sont elles aussi riches en protéines, eh bien tu ne vas rien tamponner du tout et tu ne vas faire qu'aggraver la situation. Donc si tu ne tamponnes surtout pas justement l'acidité de ton plat avec des légumineuses et tamponnes l'acidité de ton plat avec des légumes. Et c'est bien pour ça qu'il faut faire la différence entre légumes et légumineuses puisque si à chaque fois tu compenses, tu compenses, tu compenses en faisant comme ça, donc en tamponnant la viande avec des légumineuses, en pensant avoir une assiette équilibrée parce que tu vois des couleurs qui se rapprochent des légumes, eh bien tu vas avoir des surprises. Donc vraiment je t'invite à regarder ce qu'est une légumineuse, ce qu'est un légume. Je ne vais pas lister tout aujourd'hui parce que sinon ça mettrai trop de temps et ce n'est pas intéressant. Mais voilà, légumes et légumineuses, c'est deux choses différentes qui ont des propriétés nutritionnelles différentes et des intérêts différents. Et les légumineuses, en fait, si je devais moi la ranger et la mettre dans une petite case, je ne la mettrais pas du tout dans la catégorie des légumes. Je la mettrais plus, pour te donner une idée, dans la catégorie des féculents. Les légumineuses ont des propriétés qui se rapprochent beaucoup plus des féculents que des propriétés qui se rapprochent des légumes et des aliments d'origine végétale. Car les légumineuses, contrairement aux légumes, contiennent quand même pas mal de glucides. D'ailleurs, c'est surtout des bons glucides puisque c'est un indice glycémique qui est très bas. J'ai fait un podcast là-dessus, mais qui dit indice glycémique bas dit un niveau d'insuline qui va moins monter. L'insuline étant une hormone de stockage, automatiquement, plus tu consommes des aliments avec un indice glycémique bas, eh bien, moins tu vas stocker de la graisse. Donc, c'est pour ça que c'est des bonnes sources de... C'est un bon féculent, même si ce n'est pas un féculent, les légumineuses. C'est une bonne source, en tout cas, de glucides avec un bon indice glycémique qui est relativement bas. Et en plus, qui contiennent quand même moins de glucides que les féculents type comme le riz, comme le blé, comme les patates, etc. Donc, voilà, les légumineuses rapprochent quand même plus des féculents et ont aussi une particularité assez intéressante. C'est qu'en fait, il ne faut pas du tout, du tout, du tout se fier à ce qui est marqué sur les étiquettes, notamment en ce qui concerne les protéines qu'elles contiennent. Puisque, en fait, si tu retournes ta boîte d'haricots rouges, par exemple, tu vas avoir autour de 9 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, tu te dis, ok, c'est super, ça va me faire tant de mon apport journalier, de ce que j'avais calculé à peu près pour que je sois en bonne santé. Eh bien, en fait, c'est faux, puisque les protéines contenues dans les légumineuses, dont les haricots rouges font partie, c'est qu'en fait, ils sont très mal digérés par l'organisme. Et du coup, si on se réfère à une échelle, à un indice qui s'appelle le PDCAAS, Protein Digestability Corrected Amino Acid Score, eh bien, en fait, c'est un indice qui permet d'évaluer la digestabilité de certaines protéines. Et si tu regardes, par exemple, la digestabilité des légumineuses, tu peux voir qu'en fait, ils sont autour de 50% à peu près, ce qui fait que dans ta boîte d'haricots rouges, si tu as 9 grammes de protéines, en réalité, ton corps va pouvoir en absorber que 4,5, on va dire 5 pour schématiser. Et c'est à partir de ce score-là qu'il faut baser ton calcul de protéines de la journée. Ce n'est pas à partir des 9 grammes affichés derrière la boîte de ta boîte de conserve d'haricots rouges, par exemple. Et en fait, si on analyse vraiment les légumineuses et qu'on affine un petit peu les valeurs nutritionnelles qui sont marquées avec justement le PDCAAS, eh bien, du coup, on se retrouve avec des valeurs nutritionnelles qui se rapprochent beaucoup plus que ce que peut fournir un féculent. C'est pour ça que j'aime bien le mettre dans la catégorie des féculents puisqu'ils ont un peu de protéines, mais ils n'en ont pas énormément non plus, même s'il y en a quand même plus que dans les féculents. Il y en a, il y a un peu moins de glucides dans les légumineuses, mais il y a quand même un peu de glucides. Donc, c'est un peu un hybride, mais ça se rapproche quand même pas mal de ce qui est fait avec des féculents, par exemple. Et en fait, pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi une aussi grande différence de 50% de protéines, et c'est valable aussi pour justement les minéraux et les vitamines contenues dans les légumineuses, c'est parce qu'en fait, les légumineuses, j'ai fait un podcast dessus, mais sont extrêmement riches, si je puis dire ça comme ça, en antinutriments. En fait, les légumineuses sont des plantes qui sont très très robustes, qui résistent à pas mal de choses, et du coup, à l'intérieur de la plante, il y a des antinutriments. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tremper ces légumineuses, pour enlever une partie des antinutriments, même si on ne peut jamais enlever la totalité. Et du coup, d'avoir beaucoup beaucoup d'antinutriments qui protègent la plante contre les prédateurs naturels de la plante, eh bien, on va justement avoir, quand on va l'absorber, ces antinutriments qui vont faire barrage et qui vont ne pas permettre au corps d'absorber la totalité de ce que contient la plante en elle-même. Donc vraiment, tout ça s'explique à cause des antinutriments. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet des antinutriments, etc., et des légumineuses, j'ai fait un podcast complet dessus, sur l'un et l'autre, sur les antinutriments et sur les légumineuses. Donc, je pense que tu vas pouvoir apprendre d'autres choses sur cette famille d'aliments qui est quand même bien méconnue. Mais en tout cas, c'est assez marrant de voir qu'il ne faut pas tout le temps se fier à ce qui est derrière l'étiquette, puisque sinon, on a des valeurs qui sont complètement, complètement faussées. Et on ne parle pas de 5%, 10%, on parle quand même de diviser de moitié un quota de protéines annoncées sur la boîte. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, où je t'ai expliqué dans un premier temps les différences biologiques, les différences nutritionnelles entre les légumineuses et les légumes. On a vu aussi leur intérêt aux légumes et aux légumineuses pour vivre en pleine santé et au top de sa forme. Donc, si ce podcast t'a plu, moi, ce que je t'invite, c'est de mettre 5 étoiles sur la plateforme Spotify ou alors 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Sur la plateforme Apple Podcast, tu peux aussi écrire un avis sur l'émission que je lirai dans le prochain épisode de la semaine prochaine. Et dernière chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent que je les suive personnellement au quotidien sur la partie sport et la partie nutrition, sache que tu peux prendre rendez-vous avec moi en description ou alors si la description ne marche pas, sur mon site sportsantinutrition.com et sur mon site ou en description, tu as mon agenda en ligne et tu pourras prendre le créneau qui t'arrange. Donc, c'était encore un plaisir pour moi de te faire ce petit podcast sur les légumes et les légumineuses, leurs différences et leurs intérêts. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sportsantinutrition. Toujours les sportifs intelligents !